Bon, aujourd'hui nous allons résoudre un gros problème. Dans les deux œuvres de géométrie sacrée inscrite sur la France, le 666, qui revient une bonne quinzaine de fois, s'exprime en kilomètres de distance et en mètres d'altitude. Or, le système métrique, et donc le mètre et le kilomètre, n'étaient pas censés exister au Moyen-Âge. En effet, ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'Académie des sciences a mis en place le système métrique avec les unités de mesure que nous employons aujourd'hui. Il y a donc là un sérieux anachronisme. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir comment la solution de cet anachronisme m'a ramené elle aussi à Babylone, tout comme le 666. Explorateur du passé, détricheur du présent et bâtisseur du futur, bienvenue à bord ! Confronté à cet anachronisme et peu enclin à y voir l'effet du hasard, j'ai donc tenté de trouver une explication rationnelle. Je suis d'abord parti du principe que les concepteurs de ces deux œuvres de géométrie sacrée ne pouvaient pas connaître le kilomètre, et qu'ils avaient donc utilisé les unités de mesure de l'époque. Alors, en les étudiant, j'ai découvert que 666,6 de nos kilomètres correspondent exactement à 150 lieux francs communes, qui était la mesure interrégionale utilisée dans la France du Moyen-Âge. En effet, les valeurs des unités de mesure étaient différentes selon les régions, ce qui rendait les choses compliquées pour les échanges interrégionaux. Il a donc fallu adopter une mesure qui soit commune aux différentes régions. On a utilisé comme base la lieux romaine, qui mesurait 2,222 de nos kilomètres. La lieux francs communes comptait deux lieux romaines, soit 4,448 de nos kilomètres. Le calcul est rapide, 666,6 kilomètres correspondent donc à 300 lieux romaines ou à 150 lieux francs communes. Je me suis donc dit que les auteurs de ces deux œuvres inscrites sur la France avaient choisi cette distance de 150 lieux car elle constituait un compte rond, et ce, sans aucune idée que cela ferait plus tard 666,6 kilomètres. En plus, du côté des rois et de ceux qui les conseillaient, cette distance de 150 lieux englobait à peu près les régions visées par leur velléité de conquête à ce moment-là. Cela leur permettait donc de marquer virtuellement les limites souhaitées de leur territoire. Eh oui, dans les espèces animales comme humaines, chacun marque son territoire comme il peut. avouons que ce procédé-là était plutôt sympathique. Pour ce qui est des Templiers, j'imaginais que cette distance de 150 lieux leur permettait d'associer à l'aspect hexagonal de la France les formes géométriques et les symboles ésotériques qu'ils souhaitaient y inscrire. Mais en admettant ces motivations, qui m'apparaissaient les plus plausibles, il fallait alors attribuer au hasard le fait que cinq siècles plus tard, cette distance de 150 lieux correspondrait exactement à 666,6 de nos kilomètres, nombre qui était pour le moins chargé de sens. Mais ce hasard-là serait vraiment extraordinaire. Et ça, ça me gênait un tout petit peu quand même. Il me restait donc l'idée qu'il ne s'agisse pas de hasard, mais plutôt d'un au-delà de nous, capable d'influencer les individus dans leurs choix et les affaires humaines à travers les siècles. Ceci dit, vu tout ce que j'ai découvert et compris, et vu le nombre de hasards extraordinaires et d'improbables synchronicités qui me sont personnellement tombés dessus durant mes recherches, j'ai fini par me rendre à l'évidence. Il y a bel et bien quelque chose qui nous dépasse, un au-delà de nous qui est à l'œuvre derrière tout ceci, et ce depuis plusieurs siècles. Je ne me risquerai pas à lui donner un nom. Chez les croyants, il en porte des centaines à travers le monde et à travers les époques. Mais pour ma part, c'est plutôt aux avancées de la science moderne que je faisais confiance pour m'en expliquer les fonctionnements et les ressorts. Mais en tout cas, pour en avoir fait l'expérience de manière très concrète à de nombreuses reprises, je vous garantis que ce quelque chose qui nous dépasse est très malin, assez facétieux, et qu'il a de la suite dans les idées. Et pour le coup, il a visiblement de longue date quelques intentions bien particulières concernant la terre de France et le peuple qu'il habite. A mon échelle personnelle, force m'est de constater qu'il s'obstine à orienter mes pas par l'entremise de multiples signes, synchronicité et rencontres. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un improbable enchaînement de circonstances, dont je vous passe les détails, que j'ai rencontré une des rares personnes qui s'était intéressée de près aux mathématiques babyloniennes. Selon elle, le mètre et le kilomètre étaient déjà connus par les Sumériens. Et pour l'affirmer, elle s'appuie sur les dimensions du temple d'Eridou en basse Mésopotamie, qui est le sud de l'Irak actuel. Avec cette information, je tenais à une explication rationnelle à l'anachronisme qui me taraudait. Certaines professions disposaient nécessairement dans l'Antiquité, pour leurs pratiques, de connaissances qui incluaient le système sexagésimal, dans lequel le 666 exprime la totalité, à Babylone, et ils connaissaient aussi le système métrique, donc, dont le mètre et le kilomètre constituent deux étalons de mesures fondamentaux. Ces professions incluaient les architectes, les géomètres, les bâtisseurs, les gestionnaires, les scribes, enfin, tous ceux dont la tâche supposait la connaissance de la géométrie et des mathématiques. Et la science de l'époque touchait également au domaine de la métaphysique, de l'astrologie, de l'alchimie, du symbolisme. Alors, ces érudits et initiés concentraient donc la totalité des savoirs humains, et ils en assuraient naturellement la transmission à leurs acolytes et à leurs successeurs, au sein de leurs congrégations et de leurs réseaux. Et c'est probablement ainsi que ces connaissances ont traversé les siècles, véhiculées par des réseaux d'initiés. Voilà qui apporte une solution plausible à l'apparent anachronisme qui me préoccupait. Les deux œuvres inscrites sur la France à grand coût de 666 mètres ou kilomètres auraient donc été conçus et réalisés par des membres de ces réseaux d'initiés, porteurs des connaissances scientifiques et métaphysiques, des nombres symboliques et des mesures nous venant de l'antique Babylone. Et cette solution m'est apparue d'autant plus probable que, peu avant cette rencontre, une autre piste m'avait, elle aussi, emmené vers Babylone. Celle d'un personnage quasiment oublié de l'histoire, mais qui s'avérera essentiel pour éclairer les volets religieux, politiques et historiques de mon enquête. J'y ajoute aussi le volet littéraire, car même l'énigme du Graal des Templiers trouvera sa solution grâce à ce personnage. Je vous raconterai un jour sa passionnante histoire et les indices qu'il nous a laissés sur la piste de Babylone. Alors, tous les chemins mèneraient donc à Babylone et pas à Rome ? On nous aurait donc menti ? Rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501